Très belle partie de football entre les jeunes des centres de formation de l'union sportive de Semekraki et Kalala de Djougou. Les gamins offrent du bon spectacle. 90 minutes de jeu plaisant avec chaque fois des styles de jeu variés des deux coups. Tous les aspects sont bons pour emporter la partie. Jeu en passe-coute, jeu avec les latéraux, jeu défensif. Chaque équipe y va à sa manière. Cette formation vient de sortir d'un tournoi au relais d'un titre de champion. Donc on a voulu la cuisiner, suivre les côtés, travailler, poser la balle. Mais au finish, on a manqué d'efficacité. J'ai compris que si jamais je vais attaquer, je vais beaucoup encaisser. Donc j'ai rapidement changé le système que j'ai préféré jouer la défensive et chercher à jouer le contre. Pas de but dans cette rencontre de gala entre Bleu Ciel de Krake et Rouge de Djougou. Sur ce plan, du travail sera fait. Les attaquants, il y en a beaucoup. Mais les buteurs, c'est ça qu'on veut. Et c'est là le grand chantier qui s'ouvre. Puisque le fond de jeu, l'occupation du terrain, tout se dessine. Ok, ok, on revient, on revient, on revient. Donc pendant qu'ils sont jeunes, il faut qu'on continue par travailler. Pour que demain, le football baignois ait des tueurs, c'est-à-dire que des gens qui vont faire la différence et non des attaquants. Pour les visiteurs, le centre de formation de l'USS Krake a connu des progrès. J'ai vu une équipe qui a vraiment évolué. Ils ont beaucoup, beaucoup évolué. J'ai vu une équipe qui réagit bien. Et il y a beaucoup de mouvements sur le terrain. Contrairement à l'année dernière, ils ne sont pas la même chose. L'année dernière, on était ici, ils n'ont pas pu nous supporter. Mais cette année, vraiment, j'ai vécu le travail, ça a évolué très bien même. C'est Krake, Magloa Oké, est venu en personne suivre les gamins. Il revient ici sur l'importance d'une telle rencontre pour le centre. En fait, ce match a été organisé pour pouvoir voir et apprécier le niveau de nos joueurs, apprécier le niveau du travail qu'a battu le coach depuis un certain moment. Mais l'allaité en général, c'est que je suis satisfait de la qualité du jeu. C'est vrai, on a partagé les points. Mais dans ce cas-ci, ce n'est pas le partage des points qui est important. Ce n'est pas le résultat qui est important, même si on était battu. J'ai vu le fond de jeu de mes jeunes joueurs. Et pour moi, le bilan est positif. Tandis que les gamins, en vivant à Krake ici, ils ont fait des progrès. Et c'est ce qu'il faut rechercher dans cette activité-là. Avec nos kamino, nos petits de San Kalala, parce qu'ils viennent de sortir d'un petit tournoi au SAD MK, Mathieu Kérenkou à Kotonou, où ils ont remporté la coupe. Donc après quatre matchs, ils viennent de faire un match nul. Vraiment, je les félicite et je les encourage. Je crois qu'ils peuvent aller loin. Notre édition, nous étions arrivés ici. On les a battus. Et je me suis rendu compte aujourd'hui qu'il y a du progrès. Et je crois que c'est ce que nous voulons. Parce que commencer le football à la racine, c'est ça qu'il faut faire. Le football à la base, un passage obligatoire est nécessaire pour un meilleur avenir du sport roi au Bénin.